Alors d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est donc un système de réunion Zoom dans lequel il n'y a que quatre participants, Antonin de l'UPJB, Judith, Lacteurman, Brigitte Groman et moi-même. Et donc, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, mais en les écrivant. Vous ne pourrez pas prendre la parole, vous écrivez vos questions et Judith les synthétisera, les lira à la fin de notre entretien. Vous avez questions et réponses qui apparaissent quelque part sur votre écran. Et c'est par questions Q et R que vous allez pouvoir poser des questions. Donc, on reprend les visioconférences de l'UPJB. Je vois qu'Anna est déjà avec nous. On reprend les visioconférences de l'UPJB. Cette semaine, on a eu plaisir de... Ce sera un tout autre sujet. Ce sera la SBL Alias, qui travaille avec les prostituées masculins et trans, qui viendra nous parler de l'accès à la santé des prostituées, avec trois thèmes majeurs. La prostitution et studentine. Le chême sexe, tout ce que vous avez voulu, toujours voulu savoir sur le chême sexe sans demander un parlementaire européen. Et l'interdiction de la prostitution pendant la pandémie. Donc, ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. On aura aussi bientôt l'avocate des travailleuses et des travailleurs de la STIB, qui les soutient et qui les défend dans le procès que ces travailleuses et ces travailleurs mènent contre la STIB. Ça, ce sera au mois de décembre, mais on ne sait pas encore exactement. Aujourd'hui, ce soir, c'est Brigitte Groman. Alors, Brigitte, tu es journaliste. Tu as été rédactrice en chef pendant de longues années de l'hebdomadaire anglophone, l'ultime. Et tu publies ton premier livre. Alors, tu le publies, on le voit là. Je vais te laisser dire le titre en anglais. Ta prononciation sera meilleure que la mienne. Anglotta's Puppet Theatre. Voilà. Avant de commencer l'entretien, proprement parler sur le récit familial que tu retraces, sur l'origine de ton texte, etc., je voudrais que tu nous racontes un petit peu l'aventure du livre lui-même, puisque tu l'as autoédité. Oui. En fait, j'ai décidé de l'autoéditer parce que j'avais engagé un agent américain qui a arrêté d'être agent au bout d'un certain temps. Il a changé de métier. Et il avait passé pas mal de temps, plusieurs mois, à essayer de trouver des contacts. Je ne sais pas s'il a bien fait son boulot ou pas, mais je suis devenue impatiente. Et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui faisait ce genre, qui aidait à l'autoédition et qui faisait des mises en page, qui mettait le livre sur le site, les sites qui font des ventes de livres en ligne et qui faisait un beau boulot de mise en page et de mettre le bouquin en ligne. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, je vais faire l'autoédition. J'ai commandé une couverture par un illustrateur londonien dont j'adore le travail. Oui, elle est superbe. Oui, vraiment chouette. Et j'ai mis le livre sur Amazon. J'ai eu une interview avec une journaliste in New York, Sam, à New York. Et très, très… Enfin, pas une review, une critique. Oui. Et bon, ça se vendait comme ça. Et puis, je me suis dit, j'ai quand même envie, j'aurais bien envie que ce livre paraisse en allemand. Et peut-être même parce que beaucoup de l'histoire se passe en Autriche et en Tchécoslovaquie. Et donc, j'ai contacté, d'ailleurs, grâce à quelqu'un qui est venu parler… Oui, tout à fait. Ton cousin, ton nouveau cousin, Jérôme Segal. Exactement. Et qui m'a donné le nom de son éditeur, qui était enthousiaste et qui a publié le livre en allemand et qui est sorti il y a deux mois. Et au mois de décembre, le livre, j'ai aussi pris contact avec une maison d'édition à Prague, qui est assez connue. Et eux aussi ont été enthousiastes et l'ont édité en décembre, donc. Alors, la question qui se pose, c'est Amazon et avec les freins qu'on peut ressentir vis-à-vis de cette industrie. En anglais, on acquiert ton livre uniquement sur Amazon ? Non, on peut le commander aussi dans les librairies. D'ailleurs, ici à Bruxelles, il y en a… Comment ça s'appelle la librairie ? Filigrane, en Vendée. Et on peut aussi commander. Moi, j'ai amené une pile de livres chez Filigrane, mais on peut commander et demander le livre chez un libraire. Je dois dire que l'avantage d'Amazon pour un auteur, c'est que tu peux corriger ton livre et le remettre sur Amazon. Et donc, tu peux, par exemple, tout à coup, je me suis dit, je devrais peut-être quand même avoir une family tree, un arbre généalogique. Oui, tout à fait. Pour que les gens comprennent. Ce que d'ailleurs a fait l'éditeur allemand, il en a un mien. Et je me suis dit, bon, ce serait pas mal de l'avoir dans le livre anglais, parce que ça aide à comprendre tous ces personnages. Et je vais le faire. Donc, je peux retravailler sur mon manuscrit et le recharger. Et donc, les gens qui l'achètent après ça auront le livre avec l'arbre généalogique. Mais on peut l'acheter en librairie aussi, si on commande. Si on commande. Très bien. Et les deux autres, les traductions, donc en allemand et en tchèque, c'est toi qui les as cherchées, qui les as trouvées. Est-ce qu'il y a bientôt une édition en français ? J'essaye. Je fais des démarches. Je ne sais pas. Une amie a traduit les trois, quatre premiers chapitres en français. Oui. Et bon, avec ça, j'aimerais bien. Ce serait chouette. C'était très important pour moi, très harmonieux pour moi, que ce soit en allemand et en tchèque, par rapport à la famille familiale. Mais en français, ce serait pas mal non plus. Donc, on verra, j'espère. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es journaliste. Tu t'es frotté à l'écriture toute ta vie, enfin, en tout cas, toute ta vie d'adulte. Et c'est ton premier livre. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ce livre ? Quel a été l'élément déclencheur ? En fait, le livre, il faut peut-être dire, c'est une saga familiale. C'est une famille juive qui est ma famille, austro-hongroise. Donc, ils venaient de Moravie à l'origine, mais qui sont pour la plupart allés par après de leur petit village en Moravie, à Bruno, à Prague ou à Vienne, pour chercher du travail, comme beaucoup de Juifs, de villages assez pauvres. Et je suis cette famille pendant plus de 100 ans. Mais ce qui, la raison, le déclencheur, enfin, j'y suis arrivée petit à petit, c'est que j'ai en ma possession sept textes écrits par des membres de ma famille, que j'ai petit à petit, mon père m'en a donné. J'ai moi-même couru derrière certaines personnes pour avoir leurs mémoires qu'ils avaient écrites, qui n'ont pas été publiées, mais qui sont comme des bouquins. Et je les avais tous. Moi, j'ai toujours aimé la notion de famille. Ma soeur et moi, mes soeurs et moi, on n'a pas une famille, on a une très petite famille. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, c'est important pour moi, l'idée de famille. Et puis, j'étais curieuse par rapport à ces personnes que je ne connaissais pas, qui étaient pour la plupart mortes ou qui n'étaient pas du tout des gens qu'on connaissait. Et j'ai envie de, ayant ces manuscrits, j'avais envie de recréer ces personnages et ces familles en utilisant les histoires qu'ils racontaient de leur vie et les intersections des histoires qu'ils racontent avec l'histoire, avec un grand H. Donc, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à après l'Anschluss et après la guerre, ce qui s'est passé après. Et donc, à travers la guerre, la Première Guerre mondiale, viennent la rouge, socialiste, la montée du fascisme. Mais je raconte cette histoire en l'illustrant par les anecdotes que racontent ces personnes qui sont mes grands-oncles et mon père, son frère, enfin toutes ces personnes de la famille qui ont écrit des textes. Ton père avait laissé des textes aussi ou bien c'est par le… Mon père avait laissé des textes et moi et lui, nous avons voyagé ensemble probablement quatre ou cinq fois à Vienne, à Prague, à Bruneau et au petit village en Moravie qui s'appelle l'Omnitze où d'où venait la famille. Et là, on a été en sorte de… c'était des pèlerinages pour lui. Enfin, il disait un peu Vienne pour lui, c'était à la recherche de ces fantômes. Et nous et moi, lui et moi, on aimait bien être à deux dans ces lieux-là. Moi, j'étais toujours très réceptive aux histoires et aux anecdotes. Donc, j'ai eu beaucoup de conversations avec mon père et j'ai eu des conversations avec certains des grands-oncles qui sont morts depuis, entre-temps. Et puis, il y avait les textes. Et un jour, je me suis dit, bon, aucun de ces textes n'a été publié. Moi, je suis de métier quelqu'un qui écrit. Et j'ai presque une… j'ai envie, mais j'ai presque un devoir, une mission de faire quelque chose avec ces textes. J'avais envie. Tu peux nous expliquer le titre de ton livre ? En fait, le théâtre de marionnettes de l'oncle Otto, c'est un théâtre de marionnettes que j'ai, moi, en ma possession, qui a été fait par mon grand-oncle Otto, qui était un peintre, et qui l'a fait découper et peint avec des aquarelles, un après-midi en 1932, pour jouer une pièce de théâtre avec… les personnages étaient tous des membres de la famille, et c'était pour la famille et les amis, et c'était une sorte d'histoire un peu comique sur mon grand-père qui avait acheté une voiture assez chère, et puis il avait acheté une seconde, et c'était une comédie, voilà, pour la famille. Et ce théâtre, avec le départ de ma famille, ceux qui ont quitté l'Autriche, il est parti dans une grande malle qu'a pris l'oncle Otto, qui est allé à Londres, et quand l'oncle Otto est devenu vieux, il l'a donné à un de ses neveux, qui l'a gardé précieusement, et je l'ai reçu après la mort de ce grand-oncle. Et donc j'ai ce petit… les restes, en fait, j'ai pas le théâtre lui-même, mais j'ai les scènes et j'ai les personnages, et j'ai certaines sortes d'accessoires, une jambe de géants, des concombres et tout ça, qui sont là. C'est des trucs en papier, ils sont toujours là, et tous ces gens sont morts, mais le petit théâtre est toujours là, et donc c'est aussi le conducteur dans le récit. Et alors, on peut voir aussi des images de ce théâtre sur ton blog, mais est-ce que par hasard tu l'as à portée de main pour montrer quelques scènes, quelques décors ? Je n'avais pas pensé de montrer, mais ici c'est une scène d'un déjeuner familial et d'une discussion sur, je ne sais pas, en rapport au drame. Ça c'est un décor, et alors il y a des différents personnages. Ah, ici il y a la voiture, ça c'est les gens de géants. Attends, non, ce n'est pas ça, c'est un bout de décor. Oui, ça c'est encore un bout de décor. Alors, c'est des choses comme ça que j'ai, et il y a un personnage qui est celui de mon père, qui avait six ans, alors ce théâtre a été fait, et où est-ce qu'il est mon père ? Je n'ai pas organisé les trucs à l'avance, donc, mais ça c'est une scène qui se passe à Clos de Neubau, près du Danube, où il y a des bains publics, et c'est le cœur des baigneuses, on est en train de t'y voir, voilà. Il avait un sacré coup, c'était un monsieur, ton grand-oncle, qui vivait de son art, ou bien il était… Enfin, c'était un artiste, mais il vivait mal de son art, mais… Comme tous les artistes. Oui. Donc ça, ça va. Il faisait des décors de théâtre aussi, il faisait beaucoup de portraits. Je ne sais pas si vous voyez le mur derrière moi, il y a un de ses tableaux, ce n'est pas un de ses meilleurs, mais c'est une marine qu'il a faite après l'exil en Angleterre. Oui, c'était un peintre, il avait été à l'Académie de Vienne. Ses études ont été interrompues par la Première Guerre mondiale, mais c'était sa passion, son métier. Parce que tous dans la famille, enfin des ancêtres, et vous encore maintenant, vous touchez à l'art. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, comme ton grand-oncle. C'est une ambiance que tu as ressentie toi aussi quand tu étais enfant, ce côté artistique de ta famille. Je suppose que oui, ma soeur Lucie dirait peut-être que notre grand-mère, la mère de notre père qui chantait, qui jouait du piano et qui chantait, a peut-être eu une influence sur le fait qu'elle soit devenue musicienne. Notre père était quelqu'un qui adorait la musique, mais il avait joué du piano, mais il n'était pas un grand pianiste. Mon père, son père était quelqu'un, un chef d'orchestre frustré, il est devenu avocat, mais il aurait voulu être musicien. Donc, c'est de mon père, l'amour, et de notre mère aussi. Oui, il y a toujours eu un amour de la musique et des livres et de tout ça. Oui, je pense. C'est une chose qui est… On n'est pas une famille où on aime les sportifs particulièrement. On a toujours eu une famille où on a toujours un peu méprisé les sportifs. Je trouve que c'était beaucoup mieux d'être quelqu'un qui faisait des bouquins. Je vois ce que tu veux dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la saga de ta famille, de ta famille paternelle. Donc, il y a forcément l'exil à un moment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le rapport… Comment s'est passé l'exil de ceux qui ont pu fuir, puisque tout le monde n'a pas pu fuir dans ta famille ? Et quel est le rapport à la migration que vous en avez gardé ? Dans la famille, il y avait les membres de la famille qui étaient en Tchécoslovaquie, donc qui étaient surtout les frères et la sœur de mon grand-père. Et puis, il y avait ceux qui étaient à Vienne. Et les Tchèques sont presque tous morts, déportés, parce qu'ils, je pense, se sont rendus compte trop tard qu'ils étaient dans un… que c'était… Je pense que mon grand-père a essayé d'aider ses frères et ses frères à sortir trop tard. Et dès le moment, ils se sont rendus compte que leur vie était en danger. C'était plus facile. Ils ont réussi à sortir le fils de l'un d'entre eux, mais trois des cousins sont morts dans les camps avec leurs parents. Presque tous, sauf un, sont morts. Dans la famille viennoise, je pense que la famille élargie, beaucoup sont restés parce que ce n'étaient pas des gens riches, beaucoup d'entre eux. Mon grand-père, en fait, était un homme qui gagnait bien sa vie. C'était un avocat. Il travaillait pour Solvay. Et donc, il Solvay a ramené ses opérations européennes de l'Est à Bruxelles. Et donc, il est venu à Bruxelles pour son travail. Et puis, après, il est parti à Zurich parce que Solvay a mis cette unité-là à Zurich. Mais ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils sont partis aux États-Unis en passant par Cuba pendant un an, en attendant les quotas sur les tchèques. Enfin, c'était par rapport aux nationalités qu'on avait des quotas pour rentrer aux États-Unis. Comment ont-ils vécu l'immigration ? J'ai vu mon père qui est arrivé aux États-Unis à 18 ans, à peu près, et qui est vite devenu un US Navy. Enfin, il a été recruté dans la marine pour la fin de la guerre. Et pour lui, c'était excitant. Un nouveau pays, on quittait toute cette atmosphère empoisonnée de l'Europe. Mais pour ses parents qui avaient dans la cinquantaine, c'était tout à fait autre chose. Et mon grand-père avocat a cru naïvement qu'il pourrait être avocat aux États-Unis, mais évidemment pas. Et il n'avait pas la langue, il n'avait pas les diplômes. Et donc, il est devenu… Enfin, il a dû vraiment travailler à remplir des caisses et des trucs comme ça. Jusqu'au jour où ils ont appris qu'il y avait un projet philanthropique pour les Juifs d'Europe centrale qui permettait à ces personnes d'acheter pour peu cher une ferme d'élevage de poules, une production d'œufs, dans le New Jersey, à Vineland. Et ils ont fait ça. Ils ont acheté une petite ferme de production de poules. Mais mon grand-père n'a pas tenu le coup. Il a quitté sa femme et il est reparti d'un long parcours que je ne connais pas très bien jusqu'à un retour à Vienne. Et je pense que… Bon, je me disais justement la migration. Quand on parle de cette génération juive viennoise, ils ont vécu d'abord une sorte de rejet de leur propre pays parce que le fait d'être juif, même si… Alors, tu parles quand même d'une petite parenthèse pendant la Vienne Rouge où l'antisémitisme était moins virulent. Mais il était toujours là. Il était toujours là. Mais donc là, ils étaient déjà en train de… Bon, on peut revenir au sujet de comment ils se sentaient juifs après. Et puis, ils sont arrivés aux États-Unis. Les personnes plus vieilles, c'était… Bon, ils perdaient tout, quoi. Ils perdaient à la fois beaucoup d'objets, leur possession. Ils perdaient leurs lettres et toutes les choses comme ça. Ils ont gardé pas mal de photos. Et ils perdaient leur identité. Je dirais même leur égo, à mon avis, dans le cas de mon grand-père. Parce qu'il avait été un homme vraiment sûr de… Enfin, sûr de lui. Il y avait un libéral avec un beau bureau, une belle maison et tout ça. Et là, bon. Et puis, en plus, ses deux frères et sa sœur ont été déportés. Et comme lui était l'aîné, c'était… En plus, c'était vraiment sa responsabilité, je pense. Il se sentait… C'était le seul à qui les parents avaient payé des études supérieures. Et ça a dû être terrible. Je veux dire, il s'en est remis de… À la fois, la perte de tout ce qu'il était, socialement, et la perte de ses frères et sœurs. Oui. Donc… Et la perte de la langue aussi. Tu parles à un certain moment d'un cousin qui n'a plus jamais voulu parler allemand. Ils ont gardé un rapport… Enfin, quel était le rapport à l'allemand dans ta famille ? Je pense que… Bon, chaque personne a vraiment un rapport différent. Il y avait… Mon oncle, le frère de mon père, disait dans ses mémoires qu'il a… Quand il est arrivé à Bruxelles, il avait genre 17 ans, 18 ans, pour une brève période à Bruxelles, lui et mon père se parlaient en allemand, mais avec un accent super viennois à prolo. Parce que c'était la seule manière pour eux acceptable de parler l'allemand à ce moment-là. Et la personne que j'ai évoquée avec toi, c'est un cousin de mon père et de son frère. Et lui, il a perdu ses deux parents. Il était à Prague et il a dit qu'il n'a plus jamais parlé allemand. Il n'a plus voulu parler allemand. Il a éliminé ça. Il a pris le tchèque à peu près à 10 ans, mais il parlait l'anglais avec un accent tchèque, mais pas du tout allemand. Et c'était pourtant la langue maternelle. Donc pour lui, c'était assez impossible. Et je vois mon autre grand-oncle qui était un homme de théâtre. Il était aussi avocat, mais il était homme de théâtre et il était le plus grand traducteur de Shakespeare en allemand. Et quand il a été exilé à Londres, sa langue ne servait plus à rien. Il ne pouvait plus gagner sa vie avec sa langue puisque personne ne voulait des traductions en allemand. Et donc je pense que pour lui, son rapport à sa langue, ça devait aussi être extrêmement compliqué puisqu'il l'aimait profondément. Ça n'a pas été facile, non. Mon père, il aimait beaucoup l'allemand. Il aimait bien la langue, il aimait bien la musique, mais il avait arrêté de parler l'allemand tout le temps à partir de l'âge de 12 ans. Et donc son allemand était... Quand on l'entendait, c'était tout à fait les bons sons, mais son vocabulaire n'était pas 100% celui d'une grande personne, d'un adulte. Et toi, tu as écrit ton livre d'abord... Enfin, le livre que tu as écrit, c'est en anglais. Tu n'as jamais parlé allemand ? Pourquoi en anglais, pas en français ? Parce que toute ma vie professionnelle a été une écriture en anglais. Quand j'étais à l'école en Belgique, j'ai fait mes études en français et j'écrivais... J'aimais bien écrire en français. Maintenant, j'ai l'impression que je n'écris pas bien en français. Je n'écris plus bien en français. J'ai vraiment... C'est tellement différent, ces deux langues. C'est tellement la manière de s'exprimer est différente. J'ai travaillé à mieux écrire en anglais, à maîtriser l'écriture en anglais. Et je n'ai pas... J'ai perdu celle de la maîtrise du français, je pense. Donc, c'est en anglais que je me sens vraiment à l'aise avec l'écriture. Et par exemple, la traduction en français, je l'ai faite les cinq premiers chapitres moi-même. Je me disais, c'est pas mal, c'est quand même... C'est bien. Et puis, j'ai donné à une femme française qui est traductrice. Et elle a tout changé. C'était mille fois mieux. C'était vraiment... Et je crois que même mon beau-frère m'a dit, mais Brigitte, tu sais, aujourd'hui, on ne parle pas tout le temps dans l'imparfait quand on écrit et tout. Oui. Et il y a une question aussi qui me... Tu vois, quand tu nous as envoyé ta présentation pour le site de l'UPJB, pour l'annonce de l'UPJB, tu te présentes comme irlandaise. Et c'est l'histoire familiale paternelle qui n'a rien à voir avec l'Irlande que tu écris comme premier livre. Alors, est-ce qu'il est plus facile de se dire irlandais, de mettre ça en avant que juive, de Moravie, exilée ? Mon passeport est irlandais. Je suis littéralement de nationalité irlandaise. Et je suis en train de travailler maintenant sur, justement, un livre sur la famille irlandaise, parce que c'est aussi des questions d'identité, de choses comme ça qui sont fondamentales. C'est des histoires aussi de migration et tout ça. Mais je me sens finalement plus juive qu'irlandaise, je dirais, parce que quand je suis parmi un groupe d'irlandais, je détonne. Je n'ai pas l'accent, je n'ai pas les références. J'aime beaucoup l'histoire irlandaise, la littérature irlandaise, mais je ne suis pas, ce n'est pas ma patrie. Tandis que l'identité juive peut, pour certaines personnes, être aussi le fait de ne pas appartenir. Et là, je me sens beaucoup plus en harmonie. Je n'appartiens pas, ni vraiment au français, ni vraiment à l'anglais, ni vraiment à l'irlande, ni vraiment à… Et puis, d'autant plus que mon père était juif, mais ma mère n'était pas juive. Donc, on pourrait dire, mais tu n'es pas vraiment juive. Oui. Et ça rejoint, dans tout ton livre, la manière de ta famille d'être juive, ça rejoint celle de l'UPGB, c'est-à-dire un juif comme bon me semble. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on trouve chez tes grands-parents, très certainement. Avant, je ne sais pas, mais chez tes grands-parents, très certainement. Et toi, comment est-ce que tu te sens juive ? Est-ce que l'écriture de ce livre, le fait que tu as fait des recherches, bon, il y a des textes qui te sont parvenus, mais tu as dû faire des recherches aussi de manière active, est-ce que ça a changé ton rapport au judaïsme ? Je dirais que non, ça m'a donné un sens de mon identité beaucoup plus solide, j'ai l'impression, simplement, d'avoir fait ça, d'avoir fait cet hommage à cette famille, d'avoir mis dans le contexte historique, d'avoir lu les livres, et parmi les livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup appréciés, il y a un livre d'Arthur Schnitzler qui s'appelle en français « Vienne au crépuscule », qui est un roman, une histoire d'amour, mais c'est aussi un portrait de personnages juifs à Vienne qui représentent toutes sortes de différentes manières de vivre son judaïsme. Schnitzler avait dit justement qu'on ne vous laisse jamais oublier que vous êtes juif, quoique vous. Non, ça c'est sioniste. Et donc, il y a le personnage qui est sioniste, l'orthodoxe, enfin bon, tout, la personne, et j'ai ça dans ma famille en fait, je me rends compte, il y avait mon grand-père qui était très mal à l'aise avec le fait des juifs, qui n'aimait pas les juifs en quelque sorte, enfin pour qui c'était une chose du passé, c'était quelque chose qu'il fallait, il n'était pas à l'aise avec le fait d'être juif, par le fait qu'il avait, il avait une bar mitzvah, etc. Et puis alors, il y avait des personnes qui se sentaient beaucoup plus juives, pas spécialement sionistes, dans ce milieu, il n'y en avait pas des tonnes, ils approuvaient du sionisme en se disant c'est bien pour les juifs de l'Est, mais pas pour nous, nous on est vraiment d'ici, mais ma grand-mère et sa soeur étaient socialistes avant tout, donc c'est ça l'avenir, ce n'était pas les identités politiques. Oui, tu racontes une anecdote où après avoir assisté un petit moment, un jour de Yom Kippour, ils vont manger au restaurant, je suppose que peu de juifs traditionnels ont réagi comme ça, donc effectivement, il y a une liberté. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Viennois qui étaient comme ça, où ils étaient, ils gardaient encore la tradition de faire Yom Kippour à moitié, de faire... À moitié, oui. Oui, mais mon grand-père mangeait du porc, il disait c'est trop bon pour le laisser au goï, le porc. C'est toujours un rapport un peu comme ça, un peu avec de l'humour, et mon arrière-grand-père, pas mon grand-père. Donc eux se sentaient juifs et eux se sentaient juifs et il est né peu après que Franz Josef ait donné tous les droits aux Juifs, et donc les Juifs pouvaient travailler dans toutes les professions, etc. Donc pour eux, Franz Josef, c'était quelqu'un de merveilleux. Il a fait l'armée austro-hongroise où il a reçu une éducation et c'était quelqu'un qui se sentait juif, accepté comme juif. Il a subi un peu d'antisémitisme, mais c'était quand même, la vision était une ascension sociale, une acceptation du fait d'être juif, etc. Tandis que leurs enfants, qui ont, c'était surtout, les hommes ont fait, ont été officiers dans la Première Guerre mondiale, et eux, ils ont vu des choses terribles et ils ont déchanté totalement par rapport à l'Empire qui d'ailleurs était en, qui s'écroulait, après la fin de la guerre, qui c'était la fin de l'Empire. Et donc il y avait une vision totalement différente, donc c'est vraiment des étapes comme ça. Générationnelles aussi. Je pense que dans la famille, il y avait quand même pas mal de socialistes, donc pour qui c'était, Biennard, c'était très important, ces idéaux-là, c'était très important. Et le fait d'être juif, c'était pour eux beaucoup moins important. Ils le faisaient pour leurs parents, d'aller dîner vendredi soir et des choses comme ça. Vraiment pour leurs parents, je pense. Mais toi, tu, oui ? Dans les gens qui sont partis en Angleterre ou ailleurs, certains, on a dans la famille un rabbin, par exemple, on a une branche de la famille Gromane, en tout cas, ils restaient très juifs, très synagogues et tout le reste. Et puis d'autres pas, enfin bon, il y a un peu de tout. Oui. Mais tu as vécu, tu en parles dans ton livre, donc je ne dévoile pas un secret, tu as vécu avec ta sœur Lucie et ta mère en Israël. Donc c'est ta mère irlandaise, non juive, qui vous amène en Israël. C'est une complication de notre histoire. On avait un père qui était juif mais qui ne se sentait pas juif et une mère qui n'était pas juive et qui se sentait juive. Elle a toujours été très attirée par le judaïsme, par ce sentiment qui est aussi, on peut l'appliquer aussi un peu à l'Irlande, d'un peuple persécuté, enfin, qui a eu une histoire très lourde. mais elle a plutôt déplacé ça, j'ai l'impression, sur l'histoire juive. Et donc, elle est partie en Israël vraiment en se disant aussi qu'elle donnerait des racines à Lucie et à moi, à ma sœur et à moi, et qu'on n'en avait pas, qu'on n'était ni française, ni en France à cette époque-là, ni anglaise, ni irlandaise, ni catholique, ni rien du tout. Et donc, en partie, avec cette justification-là, et aussi parce qu'elle était tombée amoureuse d'un homme, on est partis là-bas. Mais l'expérience a été un échec, amoureux en tout cas, et c'est comme ça qu'on est venus à Bruxelles. Mais on a quand même eu pendant une année l'expérience d'être en Israël, de faire les fêtes juives, etc. et de faire semblant qu'on était vraiment, vraiment juifs parce que l'ami de ma mère a dit qu'il fallait faire semblant. Que vous ne seriez pas accepté sinon ? Oui, on ne serait pas accepté d'ailleurs, comme il a fallu changer nos noms. Je pense qu'en Israël, c'était à l'époque que ça se faisait, mais Brigitte, moi j'étais Hana, et Lucie, c'était Orly parce qu'avoir des noms pas juifs, on pensait que ce n'était pas une bonne idée. Donc, c'est vraiment une histoire familiale compliquée là. Oui, on était un peu en imposture, à moitié en imposture là en Israël. Et en même temps, c'était une époque dont toutes les deux ont gardé très bons souvenirs parce que Israël était encore un peu l'esprit pionnier. Moi, avec mon école, on a été planter des radis dans le désert. ma soeur, les gens adoraient les enfants en Israël. Je ne sais pas s'ils les adorent toujours, mais à l'époque, ils adoraient les enfants. Donc, on a des bons souvenirs de cette époque malgré tout. Et outre l'éloignement, comment est-ce que réagit ton père à cette nouvelle ? À quelle nouvelle ? Le fait que vous déménagiez en Israël, lui en tant que juif, comment est-ce qu'il réagit ? Je pense qu'il a dû se dire que ma mère était folle et que vraiment, de toute manière, on était tous malheureux. Il a perdu ses enfants, nous, on a perdu notre père. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a pensé par rapport au fait d'aller en Israël. Il est venu nous voir là-bas avec sa nouvelle femme et je ne pense pas qu'il se sentait la moindre affinité avec Israël, lui, du tout. Et il a toujours été intéressé par l'histoire, l'histoire de cette période, la passionnée, mais le judaïsme ne l'a jamais intéressé au point de vouloir vraiment, de vouloir adopter une culture ou une tradition juive. cela n'a pas intéressé. On a plutôt fait les shabbats avec notre mère, même quand on était à Bruxelles. Je peux parler un peu de mon blog et de mon... Oui, je t'en prie. Donc, en fait, dans le blog, j'ai juste lancé maintenant, enfin, j'ai commencé, j'ai mis en ligne un site web qui s'appelle brigittegroman.com et là-dessus, je parle un peu du livre et de... un tout petit peu de qui je suis, mais je fais des blogs et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de matériaux que je n'ai pas employés dans le livre. Il y a beaucoup d'anecdotes. J'avais écrit le livre au départ un peu pour ma famille en me disant ça va être intéressant pour eux et j'avais mis plein d'anecdotes. Et puis, je me suis dit maintenant, ça va intéresser des gens autres que mes cousins et mes sœurs et je me suis rendu compte qu'il fallait éliminer plein de choses, plein d'anecdotes qui étaient vraiment comiques pour nous mais ça ne faisait pas un livre assez fort. Et donc, j'utilise pas mal de ces anecdotes dans mes blogs. Par exemple, quand mon oncle avocat a pédé la cause d'une femme qui était couverte de tatouages, de héros de la Première Guerre mondiale. des petites vignettes comme ça et j'ai envie que mon blog soit ça, soit des vignettes sur l'Autriche, sur comment faire du strudel, des choses comme ça, mais aussi des histoires du livre par exemple, la famille Groman faisait des chaussures extrêmement élégantes qu'on achetait à Hollywood et partout. J'ai envie de parler des chaussures Groman qui étaient dans des pots de serpents et d'animaux qu'on ne peut plus tuer. et des choses comme ça, comme des petits feuilletons, je crois, à Vienne, ça s'appelait des feuilletons quand on mettait des petits textes en première page mais qui n'étaient pas des nouvelles, c'était vraiment des petites, des sortes de mini nouvelles qui parlaient de la société. et qui enrichissent aussi le récit de ton livre parce qu'on s'aperçoit par exemple, tu parles sur ton blog d'un échange de lettres entre ton grand-oncle et Freud. Bon, Freud, on ne le rencontre pas beaucoup dans ton livre, on rencontre Schmitzler mais on ne rencontre pas Freud. Donc, effectivement, ça nourrit ton livre d'aller voir ton blog. J'espère que ça nourrit le livre, effectivement. Oui, 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 c'est pas que ça le complète parce que le livre lui-même, il est construit d'une manière chronologique mais avec des insertions. Tu apparaîs à des moments pour raconter des souvenirs avec ton père, etc. Donc, ce n'est pas un ordre strictement chronologique. Enfin, en même temps, ça suit la chronologie de l'histoire. Et moi, je le trouve vraiment passionnant ce livre, en fait. C'est une famille avec des parents des personnes différentes les unes des autres, effectivement, une grande famille et on voit la nostalgie. D'où vient la nostalgie des grandes familles que tu peux avoir ? Parce que c'est effectivement des rencontres, des retrouvailles. Et si tu devais détacher un personnage, ce serait lequel ? Celui que je préfère ? Celui qui préfère ? Évidemment, mon père est très important là-dedans parce que ça parle aussi de la transmission du père à l'enfant, enfin à moi. Et aussi, mais qui est-ce que j'aime bien ? J'en parlais avec mon mari et puis alors il disait celui que tu n'aimes pas, c'est oncle Otto parce qu'il n'a rien fait pour sa première femme pour la sortir d'Autriche. Mais en fait, j'aime bien oncle Otto malgré tout, malgré ça. J'aime bien mon arrière-grand-père Zygmunt qui avait un bar à Schnapps à Vienne dans un quartier Prolo et ses clients, c'était des gens pas éduqués de Tchécoslovaquie, non, c'était pas la Tchécoslovaquie, de la Austro-Hongrie, de Moravie et de Galicie et qu'il les aidait à écrire des lettres parce que parfois il ne savait pas écrire, il les aidait avec des courriers qu'il recevait, c'était, je pense que c'était un homme, c'est quand même lui le fondateur de notre famille et il était orphelin à l'âge de 12 ans, il avait vraiment une énergie vitale que je trouve extrêmement admirable et puis il avait cette envie que ses enfants, c'était typiquement juif, mais soit des avocats et des médecins, bon il y en a seulement un qui est devenu avocat parce que les deux autres, c'est que l'un voulait, enfin ils étaient, l'un voulait être teintre, etc., mais il avait, et puis il avait aussi un club où on se réunissait régulièrement pour aider des membres de la famille dans le besoin, ça avait l'air d'un chouette personnage, une chouette personne, je suis sûre que si je le rencontrais aujourd'hui, j'aurais rien à lui dire à part le fait qu'on n'a pas de langue en commun, mais comme sorte de personne qui est morte en 1908, ça me fait bien, mais il y en a d'autres que j'aime bien, j'aime bien, la tante qui est morte dans les camps, enfin j'aime bien, je suis un peu tombée amoureuse de différents membres de cette famille. Ça je comprends parce que c'est effectivement une famille qui a l'air extrêmement attachante, enfin que tu rends extrêmement attachante, mais avec raison. Il y a quelques photos aussi qui émaillent ton livre, il y en a pas mal, avec des légendes qui m'ont bien amusée, et on voit à certains moments ta grand-mère, enfin tes grands-parents, presque déguisés en autrichien, tu vois, avec les costumes autrichiens traditionnels, et puis plus tard, on voit ta grand-mère comme une travailleuse de colcos, dis-tu, quand elle a sa, sa ferme d'élevage de poulet, et je me demandais, mais qui est cette femme qui passe du costume traditionnel à son costume de paysanne russe, qui c'était ta grand-mère ? Je pense qu'elle a été frustrée, elle s'était la cadette, et elle voulait continuer l'école au-dessus des 15 ans, je pense, et le grand-père et la grand-mère ont dit non, ça suffit, on a éduqué les garçons, toi, tu vas étudier un truc pratique, être modiste, faire des chapeaux, et elle a été terriblement frustrée de ne pas avoir, elle a revu lieu de médecin, dit-elle dans ses souvenirs, et elle n'a pas été une bonne mère, je pense qu'elle a été une mère qui avait beaucoup de difficultés à être aimante, je pense qu'elle aurait dû être une femme professionnelle, probablement, elle a passé un concours pour un peu en cachette pour devenir professeure de jardin d'enfants, mais on lui a dit vous êtes juive, non, et oubliez, et je pense qu'elle a trouvé pas vraiment un bonheur, mais un certain plaisir à s'occuper d'une ferme dans le New Jersey, ou avec les poules, parce que finalement, c'était une socialiste, elle était faite pour vivre dans un kibbutz, elle était faite dans un kibbutz, et là-bas, bon, en plus, New Jersey et Vineland, cette ville dans le New Jersey, c'était, il y avait plein de juifs hongrois et autres qui étaient plutôt des intellectuels, et donc qui vivaient, qui s'occupaient des poules et des oeufs, mais qui se rencontraient le soir ou le week-end pour jouer de la musique en quatuor, et tout ça. Mon grand-père, pendant la période où il est resté à Vineland, avait une émission de radio, il jouait du piano, on lui, on appelait, on disait, je vais entendre tel et tel de Mozart, et puis il jouait, donc c'est assez pittoresque, l'idée de ces fermiers avec leur orchestre de chambre, je trouve. oui, vraiment, ça doit, ça doit bien être, mais est-ce que, je vais demander à Judith s'il y a des questions ? Je suis là ? Non, je suis là ? Donc non, en fait, tout le monde écoute jusqu'ici bien sagement, j'ai deux remarques, j'en ai une de Lucie, et c'est vrai que j'étais un peu frustrée aussi, qui aimerait savoir si on peut voir quelques photos qui se trouvent dans le livre. Je vais montrer dans l'édition allemande. et sinon j'ai une autre remarque de Patrick qui disait Brigitte, tu écris aussi de mère en fille, et donc je me demandais si ta maman avait elle aussi écrit. Notre mère écrivait, elle était journaliste, elle a été rédacteur en chef du Bulletin, avant moi, et elle a été donc rédacteur en chef et elle écrivait des articles, des interviews, et tout ça, elle écrivait très bien notre mère, très très bien, et elle a écrit aussi des nouvelles et des choses, elle n'a pas publié, elle a peint, elle a commencé un roman et elle ne l'a pas terminé, mais oui, c'était quelqu'un qui écrivait et qui était très, qui écrivait très très bien, qui avait une belle, donc oui, tu as raison Patrick, d'évoquer Acheline, et de, c'était une femme, oui, qui, attends, j'essaie de déballer mon bouquin allemand, qui écrivait très bien, attends, je trouve un couteau, dans la version anglaise, j'ai peur que les photos passent, passent mal, non, mais j'ai la version allemande, voilà la version allemande, et, j'aime bien, c'est très beau les photos là-dedans, elles sont très bien reproduites, ça c'est le bar, j'ai montré la photo habillée en autrichien, que tu évoquais, c'est ça, vous voyez, oui, 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 je ne sais pas, je regarde au hasard, ici, c'est en cloteau, à son chevalet dehors, ça c'est la rue où ils habitaient à Closte-Neubau, qui est une petite ville en dehors de Vienne, et c'est toutes les, c'est le, après l'Anschluss, il y a tous les drapeaux qu'ils voyaient de la fenêtre de la maison, avec des croix gammées, et ça c'était une toute petite photo que j'avais, que j'ai agrandie et qui donne très bien, ça c'est la ferme, enfin vous voulez voir, des gens ou des, voilà, ça c'est la famille, les flats, elle est très belle cette photo, les cinq flats, enfants, ma grand-mère, c'est la plus jeune, c'est la plus jeune, oui, et sa soeur, dont elle était très proche est morte à Sobibor, avec son mari, voilà. Alors, est-ce que tu as des, des livres à nous recommander ? Tu t'es ? Sur les, les viennois, juifs, oui, moi j'aime beaucoup, enfin je trouve très intéressant le livre de Schnitzler que j'ai évoqué, qui viennent au crépuscule, et j'aime beaucoup de Schnitzler aussi, enfin son petit roman, le sous-lieutenant Gustel, qui est un monologue intérieur avant Ulysse de James Joyce, qui est fascinant, c'est, et aussi sa pièce, il écrivait principalement des pièces de théâtre, professeur Bernardi, qui parle de, de l'antisémitisme, justement, d'un, d'un docteur, chef de clinique qui devient victime de l'antisémitisme, parce qu'un jour, une femme, une jeune femme meurt, et mourant dans sa clinique, et elle, elle, et il refuse que le curé ne vienne, ne vienne auprès d'elle, en disant qu'elle va savoir qu'elle meurt, et qu'il veut la protéger de savoir qu'elle est en train de mourir, et en fait, tout un, enfin, tout un complot antisémite contre lui, il y a un autre livre que j'adore, c'est, il est écrit par George Clark, C-L-A-R-E, c'est la dernière valse à Vienne, et ça parle de, c'est d'une famille plus riche que, que l'était la nôtre, qui, et c'est très bien écrit, il y a de l'humour, qui, c'est de la même période, il parle plus ou moins de la même période entre les guerres, l'Anchelous, etc., jusqu'à l'Anchelous, qu'est-ce que j'aime bien, j'aime beaucoup le livre qui s'appelle Les héritiers de la tante Jolèche, et ça, c'est par Frédéric Thorberg qui a quitté en fait la Tchécozovaquie, qui est allée à Hollywood et qui est revenue en Autriche, et qui a écrit ce qui est en anglais s'appelle Les anecdotes de la tante Jolèche et c'est toute une série, c'est les gens qui vivent dans les cafés, c'est toute cette faune juive, viennoise, certains des écrivains connus, certains des gens qui parlaient extrêmement bien mais qui n'ont jamais rien écrit et qui vivaient dans les cafés parce que c'était froid chez eux, que c'était des petites chambres où ils ne faisaient pas très bon vivre, il valait mieux juste y dormir et dans les cafés, ils recevaient leurs coups de fil, c'est un très chouette livre, très rigolo, ces livres-là, j'aime bien, il y en a d'autres mais bon, je continue un petit peu ou c'est assez ? Je crois que c'est assez. J'avais encore une question et on va terminer petit à petit, c'est dans ton prologue, dans ta préface, tu parles déjà de l'antisémitisme contemporain, est-ce que ça a eu une influence, est-ce que l'antisémitisme actuel a eu une influence sur l'écriture de ton livre ou sur l'urgence de publier ton livre ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Pas vraiment, non, je pense que de toute manière, les gens, ça ne va pas être lu par des gens que ça pourrait faire réfléchir, ça va plutôt être lu par des gens qui sont intéressés par l'Empire Austro-Hongrois ou cette époque. Donc, non, je pense que c'est une chose dont je suis très consciente, évidemment, mais ça n'a pas influencé le désir d'écrire le livre ni la manière. C'est en écrivant, je crois que je mentionne ça dans la préface, je me suis dit, oui, on est conscient de ça mais ça n'a pas vraiment eu un impact sur mon écriture. Et tu parlais tout à l'heure d'un article qui avait été écrit sur ton livre. Quel était l'accueil de ton livre ? Dans ta famille, est-ce qu'il y a d'abord eu des réactions qui t'ont étonné et du public de manière générale ? Moi, j'ai été, ma famille, ils ont tous aimé, c'est-à-dire mes trois cousins et deux de mes soeurs. Il y en a une qui ne lit pas l'anglais et d'ailleurs, ça n'intéresse pas spécialement le passé de la famille et une cousine qui est moins proche mais que ça a vexé, qui m'a, je me suis rendu compte qu'en effet, le regard qu'on a sur les gens est toujours très, très individuel. Je parlais de son grand-père et elle a été très heurtée par mon portrait de lui qui était très généreux et que je l'aimais bien mais je pense, en y réfléchissant, que pour elle, son grand-père, c'était un sorte d'homme très rassurant, très sûr de lui, quelqu'un sur qui elle s'est appuyée et moi, j'ai parlé de sa détresse par rapport à la mort de ses parents et je pense que, bon, ça montre comment on peut vraiment mettre, vraiment vexer des gens, faire de la peine à des gens mais vraiment sans vouloir, sans même envisager que c'est possible. Je n'aurais pas cru et puis, par rapport aux gens en général, je suis très étonnée par l'accueil qui est extrêmement enthousiaste, en fait, et de gens qui ne sont pas forcément juifs mais il y en a pas mal de gens que je ne connais pas. D'abord, le cercle s'est élargi d'abord ma famille, mon mari et puis des amis et puis des gens que je ne connais pas du tout et donc, l'accueil, aussi, j'ai eu une critique autrichienne en allemand qui disait encore un livre sur cette période, blablabla, sur la Shoah, est-ce qu'il faut le lire ? Oui ! Et puis, elle dit ça vaut la peine et elle explique, elle a surtout focalisé sur l'idée de l'assimilation qui était impossible. Mais bon, voilà, j'ai eu des bonnes critiques en Allemagne d'ailleurs, enfin, en Autriche, de gens qui disent oui, oui, c'est un livre intéressant qu'il faut lire. Voilà. bien, je vais encore me tourner avant qu'on arrête, sauf si tu as quelque chose à ajouter, mais je me tourne encore vers Judith s'il y a eu plus de questions. Alors, j'ai une question qui demande, Brigitte, si tu as trouvé, je vais les dire toutes, si tu as trouvé des traces de leur séjour à Cuba, par ailleurs, Patrick demande si tu peux publier une bibliographie, j'imagine, de tes préférences sur ton blog. Ah oui, d'accord. Et aussi, on me demande, Nadine me demande si, enfin, nous demande, s'il y a moyen de rappeler l'adresse du blog. C'est simplement mon nom, Brigitte Groman, en un mot. Brigitte en anglaise. Oui, B-R-I-G-I-D, comme David, G-R-A-U-M-A-N, point, com. Et la question, c'était quoi la première question? Si tu as trouvé des traces de leur séjour à Cuba? J'ai le témoignage de mon père, surtout pour Cuba. Donc, lui, il est arrivé à l'âge de 14 ans et donc, lui raconte et j'ai aussi lu Peter Gay qui était là à la même époque et qui raconte, c'est assez passionnant Cuba à cette époque parce qu'il y a eu les diamantaires en Versoix ont monté un commerce du diamant, ils ont fait des diamants, ils ont fait venir des diamants de New York, des machines sont venues de je ne sais plus quel pays, mais bon, il y a eu pendant la guerre un commerce du diamant à Cuba. C'est passionnant aussi parce qu'il y avait une population beaucoup plus ancienne juive à Cuba et puis il y a eu les juifs qui sont arrivés avec la guerre, mais cette population-là principalement était en attente d'un départ ailleurs, en Amérique du Sud ou aux États-Unis et ma famille, s'ils n'avaient pas eu ce visa, ils seraient probablement partis en Amérique du Sud si on leur avait refusé. Ça a été assez long, ça a été assez long en partie, on pense, parce que notre grand-père travaillant pour Solvay, c'était un peu suspect, ils se sont dit peut-être que c'était un espion, ils travaillaient pour les Allemands et donc oui, j'ai des traces, simplement celles que mon père m'a laissées dans ses souvenirs de Cuba à l'époque, Batista, la musique, il a découvert le jazz, il a découvert la glace, les glaces qu'on mange, enfin la plage et tout ça, sa première petite amie. Et Solvay a soutenu ses travailleurs, enfin ses employés, c'est... Parce que... Qu'ils les ont soutenus, moi je suis allée dans leurs archives à Solvay où c'était très émouvant, enfin ça m'a... Mais ils prétendent qu'ils ont aidé les employés juifs à soit aller transférer, deux ont été transférés à Bruxelles, que je sache, mon grand-père et une femme et d'autres à trouver un autre boulot. Ils n'ont pas l'impression d'avoir les mains sales et dans ses archives, il y a tout le courrier de mon grand-père et là c'est poignant parce qu'il parle de son départ et il a... Je pense que c'était un bon avocat mais qu'à Zurich, il s'inquiétait pour l'avenir de ses frères et soeurs et il a commencé probablement à mal travailler. Donc ils disaient qu'ils travaillaient quand même moins bien en voie d'un courrier et je ne suis pas... Je ne suis pas terriblement triste de le perdre. Moi, j'avais vraiment envie... Donc, en fait, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai piqué deux, trois choses dans leur dossier. Il y avait notamment des cartes postales que mon grand-père a envoyé des États-Unis à son ancien patron en disant « Est-ce que je vois que vous ouvrez une boîte au Brésil ? » « Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu de... pour moi à faire là-bas ? » Je ne sais pas, pas du même niveau et chaque fois, c'est non. Donc, je me suis dit qu'ils n'avaient pas gardé ces documents donc je les ai mis dans mon sac. Mais c'est... C'est une prétente qu'ils ont bien agi par rapport à leur personnel juif. Moi, je ne sais pas. Tu as l'impression que c'était quand même le strict minimum. Franchement, je n'ai pas fait de recherches, de mes recherches là-dessus. Je n'ai pas... Je ne sais pas. Non, je pense qu'ils ont été corrects à leurs yeux. Oui, oui. Je crois qu'on peut... Sauf si tu as quelque chose à... à partager avec nous. Non, je crois que j'ai déjà partagé. Oui, moi, maintenant, je suis enthousiaste par rapport à mon site web. Oui, je le recommande. Je recommande ton livre, d'abord, très chaleureusement et je recommande aussi ton blog, effectivement, ton site web. Oui. Je te remercie beaucoup, Brigitte. Merci à toi. Merci. Voilà. Je ne sais pas comment on fait. C'est Antonin qui nous dit qu'il termine. Voilà. On vous dit au revoir aux participants. Voilà. aux participants. Bien. merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501